Je peux dire quelques mots, là. Mesdames, Messieurs, d'abord, merci à toutes les équipes des services du Premier ministre d'être là, autour de Gabriel Attal. J'ai bien aimé, cher Gabriel, la manière dont vous avez remercié ces équipes, les membres de votre gouvernement. J'ai bien aimé la manière dont vous avez salué le courage, l'honneur, avec lequel partout en France, métropolitaine et outre-mer, les forces de sécurité assument au prix parfois de leur vie la sécurité des citoyens, j'y reviendrai. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné des... non pas des leçons. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que huit mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre, ça va être très, très utile. J'ai bien aimé aussi la manière dont vous m'avez dit que mon bureau, je l'ai trouvé un peu vide, là, tout à l'heure. Mais j'ai compris qu'il y avait des tas de projets de loi en suspens, qui n'avaient pas pu être menés à bien. Vous me permettrez, bien sûr, je vais les reprendre, il y en a plusieurs auxquels je tiens d'ailleurs, peut-être d'ajouter ma propre valeur ajoutée. Indépendamment du fait qu'on sache pourquoi il a été nommé Michel Barnier, etc., que c'est un européiste, on s'en fout. Là, c'est la séquence. Concentre-toi sur la séquence. Tu as la jeunesse, l'innocence, je dirais le manque d'expérience qui parle. Et de l'autre côté, tu as la stature, tu as le charisme et tu as l'expérience surtout qui parle. C'était quand même le négociateur en chef pour le Brexit. Et puis regardez sa carrière, il a une carrière qui est comme ça. Donc le type, c'est un mastodonte de la politique. Et là, en moins d'une minute trente, il a taillé en pièces Gabriel Attal. Il l'a taillé en pièces. Je vous les ai comptés, à cinq reprises, il l'a massacré. Et l'autre, il rigolait, mais il rigolait jaune. Et puis, tu vois bien, son gouvernement, les rires là autour. Il y en a une qui se distinguait en matière de rire, tu vois. Et voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais soulever dans cette vidéo. L'inexpérience qui démontre en fait l'état dans lequel est la France aujourd'hui. Et tu as de l'autre côté l'expérience, le charisme, la stature. Même si on sait que ça ne va pas aller mieux, bien au contraire, on va vers une hyper-austérité. Allez, dis-moi ce que tu en penses. Je te souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501